Bonjour à tous, c'est Argan de Cakes Paradise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette et aujourd'hui c'est un gâteau sur le thème des Simpsons. Alors en fait c'est un gros dono de ce géant, donc c'est la même base que le gâteau licorne pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous pourrez retrouver directement le lien en barre d'infos. Donc c'est un gros dono de ce géant et il y a Omer dessus, donc complètement avachie avec plein de dono. Alors en tout cas j'espère que le tuto va vous plaire, vous verrez c'est vraiment très simple à réaliser. Il y a peut-être juste le petit modelage qui prend un petit peu de temps, mais il est vraiment très simple, c'est à base de petites boules. Donc vous allez voir, très très facile, facile, facile. Donc n'oubliez pas comme d'habitude de me suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Instagram, Twitter, Periscope, vraiment de partout. Mon pseudo s'affichera vers ici, enfin vers là je pense, voilà. Donc maintenant on passe au tuto ! Nous allons commencer à réaliser notre donut de ce géant. Donc pour la recette nous aurons besoin d'œuf, de beurre, de farine, de levure chimique et de sucre en poudre. On va verser dans le bois de notre batteur le beurre fondu ainsi que notre sucre. On va mélanger ça à la feuille. On va venir ensuite rajouter nos 5 œufs, quand le mélange aura bien blanchi. On continue à mélanger notre préparation. Ensuite on vient rajouter notre farine et notre levure chimique. Et on continue à bien mélanger la pâte pour qu'elle soit bien homogène. Quand c'est le cas, nous allons prendre notre moule et un spray à démoulage. Donc là c'est pour permettre à notre pâte de ne pas coller dans le moule. On va prendre notre moule de donuts géant. Donc tout ce que j'utilise est en barre d'infos pour retrouver les ustensiles. On vient enfourner ça au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Ensuite quand nos gâteaux sont bien froids, on vient couper le chapeau de nos deux parties de donuts pour avoir une surface bien plate. Ensuite on prend ici une crème au beurre française que j'ai colorée de rose. Je viens garnir donc mon gâteau de cette fameuse crème au beurre. Concernant le plateau tournant, vous pourrez le trouver directement également en barre d'infos. Je viens superposer le deuxième morceau de donuts sur le dessus. Et ensuite je viens recouvrir d'une fine couche de crème au beurre, donc rose, mon gâteau. Et je viens mettre ça réservé au frais, donc pour que nos gâteaux se tiennent bien pendant 30 minutes. Ensuite je vais prendre de la pâte à sucre ici couleur kaki je dirais. Donc là en fait c'est 400 grammes de pâte à sucre, j'ai mélangé du jaune et du brun pour faire la couleur du donut. Donc je viens étaler mes 400 grammes de pâte à sucre à l'aide de mon rouleau pâtissier anti-adhésif. Et je viens donc tout simplement déposer la pâte à sucre sur le gâteau pour recouvrir un gâteau de pâte à sucre, le lien en barre d'infos. Ensuite je mets de la pâte à sucre bleue sur un support à gâteau. Je viens déposer la base du gâteau. Ensuite tout simplement je viens faire de la pâte à sucre et tailler de la pâte à sucre rose pour faire le dessus du joli donut. Donc là vous voyez je fais des vagues roses, donc le gâteau est bien recouvert. Et ensuite cette pâte à sucre rouge je viens disposer sur le dessus en la collant avec de l'eau. Voilà le résultat. Ensuite pour les modelages on aura besoin de poudre CMC qui permet à une pâte à sucre de sécher plus vite. Donc là vous voyez vous avez plusieurs boules. Une grande boule pour le corps, la tête, les pieds et les mains. Donc là une grosse boule, donc là en fait je viens affiner légèrement d'un côté. Je viens inciser au milieu pour faire le buste de Homer tout simplement. Pour la tête une boule de pâte à sucre jaune et j'affine un petit peu sur un côté. On vient déposer tout ça sur le centre du donut. Ensuite pour les mains, enfin les bras et les jambes. Donc en fait c'est des boudins, voilà tout simplement. Je viens emplatir ensuite une partie, une des extrémités. Et je viens prendre un couteau pour faire donc les doigts de Homer. Voilà, donc après j'ai pris un petit ébauchoir pour en fait bien lisser ma pâte à sucre. Ensuite j'ai taillé de la pâte à sucre blanche pour faire la culotte d'Homer. Donc là je mets un peu d'eau et en fait je viens ajuster donc la culotte. Vous voyez je coupe avec un couteau les excédents. Ensuite je pose tout ça sur le centre du donut et concernant le pied c'est la même chose que le bras. Sauf qu'en fait que je viens affiner sur le dessus, voilà une extrémité. Ensuite petit boudin de pâte à sucre blanche, voilà tout simplement pour faire la jointure avec la culotte. Et pour les pieds comme les mains je viens inciser avec un couteau. Ensuite petit boudin de pâte à sucre blanche pour le dessus de la culotte. Donc là pour les yeux, pâte à sucre jaune, blanche, l'intérieur de la bouche de la pâte à sucre noire, les lèvres pâte à sucre marron, ensuite les oreilles et voilà. Donc là pâte à sucre noire j'aplatis pour faire l'intérieur de la bouche. Ensuite là je fais des petits boudins infinés d'un côté, j'aplatis et je viens le coller donc sur le dessus de la bouche. Une lèvre au-dessus, une lèvre en main. Ensuite pour les yeux, boule de pâte à sucre blanche que je viens aplatir légèrement, voilà, je les colle avec de l'eau. Ensuite pour les paupières, donc là j'ai aplati deux boules de pâte à sucre jaune que je superpose avec de l'eau sur le dessus. Deux mini boules de pâte à sucre noire pour les yeux. Et ensuite pour les oreilles, donc c'est une petite boule de pâte à sucre jaune que j'affine sur un côté. Ensuite pour les dents, donc là c'est boudin de pâte à sucre blanche assez fin. Et ensuite avec un couteau je viens faire l'effet des dents. Ensuite pour les cheveux, donc boudin de pâte à sucre noire assez fin, voilà, que je colle avec de l'eau sur la tête d'Homère. Et ensuite je fais un S pour faire donc les cheveux sur le côté. Ensuite petite boule de pâte à sucre rose très fine pour la langue. Pour les donuts, vous voyez, c'est des boules de pâte à sucre couleur donuts, donc jaune et marron, que je viens inciser au milieu directement avec le revers de mon pinceau. Et ensuite je pose donc de la pâte à sucre rose que j'aplatis légèrement, voilà. Et ensuite je remets un coup de pinceau à l'envers pour faire l'effet du donut. Ensuite on aura besoin de mini perles en sucre de couleur que vous souhaitez. Vous mettez de l'eau pour que ça colle facilement et on vient les déposer sur le dessus. Voilà le résultat. Ensuite on va faire les vermicelles sur le donut ce géant. Donc là j'ai fait du jaune, du rose, enfin un peu toutes les couleurs. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des suggestions de vous en faire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Je répondrai le plus rapidement possible. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces comme ça et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant directement ici. Moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501